Ils sont cadres, entrepreneurs, chefs d'entreprise et ils ont frôlé la crise de nerfs. Le stress et les difficultés professionnelles les ont menés à ce fameux burn-out dont on parle de plus en plus souvent. Ces travailleurs à bout de souffle ont donc choisi de suivre un stage d'un genre particulier, trois jours de remise en forme physique et morale. Le bien-être passe non seulement par la partie psychologique mais aussi par la partie physique. L'idée c'est de lier les deux, de faire travailler sur l'aspect mental de la chose et l'aspect physique ici qu'on retrouve sur les ateliers. On serre des bras comme si on courait et on relâche. Faire du sport, se couper de la frénésie, des mails et des appels sur portables et surtout parler. Voilà le programme que propose ce centre d'entraînement pour dirigeants installé en Alsace. Objectif, regagner de l'énergie et sortir de l'isolement pour rebondir. Un échec professionnel, une difficulté, c'est difficile d'en parler aux proches, on ne veut pas inquiéter. On ne peut pas en parler aux collègues et surtout pas au management, nos patrons, etc. Donc c'est vrai que ce lieu est assez unique pour pouvoir en parler de façon libre à des gens qui comprennent immédiatement. C'est un ancien dirigeant, lui-même victime d'un burn-out, qui a imaginé la formule. Une formule qui se targue d'être unique en France. C'est en conclusion de ma thèse qu'est née cette idée d'un centre d'accueil, de telle sorte qu'en trois jours on puisse avoir des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient cadres salariés ou qu'ils soient indépendants, et qu'on ait la possibilité d'intervenir auprès d'eux, aussi bien au niveau intellectuel, professionnel, émotionnel, mais également physique, médical et sportif. Mais ce stage de remise en forme a un coût entre 2500 et 3800 euros par personne. Depuis le lancement du centre en juin dernier, 34 cadres et dirigeants ont participé à ces stages et les demandes ne cessent d'augmenter.